Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les actions américaines étaient en baisse mercredi alors que les investisseurs cherchaient refuge dans des valeurs défensives et d'autres actifs à faible risque dans un contexte d'inquiétude géopolitique. Le conseil de surveillance de la Deutsche Börse rechigne à approuver l'extension du contrat du PDG à la suite de l'échec de la fusion entre l'opérateur boursier allemand avec la London Stock Exchange. Le dollar-yen s'est stabilisé lors de la session de mercredi alors que le yen profite à nouveau de son statut de monnaie refuge. La paire euro-dollar continue de se déplacer latéralement tandis que le SSI reprend progressivement une position équilibrée. La paire livre-dollar retrouve son biais haussier jusqu'à s'approcher de la résistance critique de 1,2550 tandis que la stochastique souffre de gros signaux de surachat. La paire dollar-australien dollar-US recommence à montrer des échanges légèrement positifs et tant que le prix restera sous les 0,7519, le scénario correctif baissier restera d'actualité. La paire dollarienne a retrouvé de forts échanges négatifs pour approcher notre cible attendue à 109,00 et le cours reste organisé au sein du biseau baissier. Les ventes au détail aux Etats-Unis seront publiées à 12h30 GMT, les positions nettes NC-CFTC pour l'euro pour l'eurozone à 19h GMT, la production industrielle au Japon à 4h30 GMT, le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis à 17h GMT, les positions nettes NC-CFTC en Grande-Bretagne à 19h30 GMT et l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 12h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés.